Musique C'était une ce matin sous la présence du chef de l'État, Dizé Bittno. Un seul point est inscrit alors deux jours, une communication du président de la République à suivre le compte rendu dans ce journal. Prestation de serment ce matin au palais présidentiel, le nouveau membre du gouvernement nommé le 7 mai dernier ont prêté serment devant la Cour suprême et en présence du chef de l'État. Un atelier sur les normes et les directives de l'aide d'urgence à l'élevage sétien depuis ce matin. Une initiative du ministère de l'élevage des cancers avec le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, une manière d'outiller les cadres du ministère. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Un conseil extraordinaire de ministre a été tenu ce matin sous la présidence du chef de l'État, Dizé Bittno. Ce conseil s'étient suite à la promulgation de la nouvelle loi constitutionnelle qui a instauré la 4e République. Le compte rendu avec la ministre de Poste des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Aling. Compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres, suite à la promulgation de la nouvelle loi constitutionnelle qui a instauré la 4e République au Tchad, les 29 membres du 1er gouvernement de la 4e République ont pris service lors d'une cérémonie solennelle de prestation de serment présidée par le président de la République. En ce moment historique de la vie politique du Tchad, un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 10 mai 2018 sous la présidence de son excellence, M. Idriss Débillitno, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, une communication de son excellence, M. le Président de la République. Le Président de la République a tout d'abord félicité chacun des membres pour leur nomination. Il a précisé que le choix porté sur leur personne a une profonde signification pour les millions de Tchadiennes et Tchadiens d'ici et d'ailleurs. Le Président de la République a rappelé que les Tchadiennes et les Tchadiens sont dans l'espoir et l'attente de renouveau et de changement. Renouveau et changement de valeur. Le Tchad veut avoir foi en ses dirigeants, en ses institutions. Renouveau et changement dans les compétences. Le Tchad veut des actes qui améliorent notre quotidien dans les meilleurs délais. En cela, la confiance, la responsabilité et le privilège qui sont accordés aux membres du Premier gouvernement de la Quatrième République sont historiques. Car l'obligation de résultat est un impératif. Pour le Président de la République, les membres du gouvernement doivent être guidés et travailler sur six objectifs essentiels. 1. Le sens du devoir et du sacrifice. Aimer et défendre les intérêts du Tchad avec détermination et engagement afin d'instaurer une nouvelle culture de la responsabilité. 2. Une gestion orthodoxe et rigoureuse des ressources financières. 3. Aucun gaspillage ne sera tolérée. 3. Les membres du gouvernement doivent mener une lutte sans faille contre le détournement des deniers publics et la corruption sous toutes ses formes. 3. Une gestion optimale des ressources humaines. Il faut privilégier les compétences à travers la promotion des cadres, la mise en place de projets cohérents et pertinents, le suivi et l'évaluation régulière des plans d'action. 4. Le rendement et l'efficacité de l'administration. Ce n'est qu'avec des agents présents, ponctuels et assidus à Djamena, comme sur tout le territoire national, que l'on pourra garantir et assurer la régularité et l'efficacité du service public. 5. La cohésion gouvernementale. Les membres du gouvernement doivent travailler dans l'harmonie et la solidarité, car pour un Tchad émergent, notre mission doit être commune avec un investissement collectif. Et pour terminer, 6. La communication gouvernementale. Le gouvernement doit bien communiquer, c'est-à-dire éviter la rétention d'informations et informer continuellement l'opinion sur les questions d'intérêt public. Le président de la République a conclu, en réaffirmant aux membres du premier gouvernement de la 4e République, de réaliser leur mission en toute bonne foi, en toute confiance et en toute détermination. Commencé à 10h45, le Conseil extraordinaire des ministres a pris fin à 11h30. Le gouvernement de 7 mai 2018 vient de tenir son premier conseil de ministre, présidé par le président de la République. Ce premier conseil de ministre du premier gouvernement de la 4e République est une rencontre de prise de contact. Ibrahima de mon matin. C'est un conseil de ministre qui s'est tenu trois jours exactement après la formation du premier gouvernement de la 4e République. Il est présidé par le président de la République, Idriss Débitno, président du conseil des ministres, chef du gouvernement. Toute l'équipe gouvernementale a pris part à ses rituels après avoir prêté serment un peu tous ces matins du dimanche 2018. C'est donc des hommes et des femmes nouveaux dans l'esprit et le comportement qui étaient en face du chef de l'État pour ses grands orales. D'emblée, le chef de l'État a félicité le nouveau ministre pour leur nomination et les anciens pour la reconduction. Le président de la République, Idriss Débitno, a donné ensuite des orientations claires et précises aux membres du gouvernement. Être ministre est une lourde responsabilité. Vous devez être à la hauteur de la mission qu'on vous a confiée. Soyez plus proche de la population. Prenez des risques, a conseillé le chef de l'État qui a insisté sur le nombre d'effets à rélever. Le chef de l'État a exhorté le ministre au travail, à la conviction, à la loaïté et in fine au résultat. Chacun doit travailler avec comme objectif la satisfaction des besoins et des populations. Il faut changer de mentalité car le peuple attend beaucoup de nous à inviter le chef de l'État. C'est un message fort qui doit constituer en brévière pour tous les membres du gouvernement. Pour le ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Mme Ashta Ahmed Brimi, la confiance placée en elle par le chef de l'État est un honneur. C'est sûr que ce sont des défis très lourds à rélever. Mais avec le concours de tout un chacun, nous sommes prêts à rélever ce défi et à suivre les orientations données par son Excellence, M. le Président de la République. Donc nous avons prêté serment ce matin de servir le peuple, de ne pas détourner les données publiques et nous allons respecter notre engagement vis-à-vis du peuple et au nom de Dieu. Parce que nous avons juré tout à l'heure et nous allons le respecter. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Asidikr Chourouma, déclare travailler pour redonner à l'école tchadienne toutes ses lettres de noblesse. Le chef de l'État nous a donné des orientations claires par rapport aux actes qu'on doit poser en tant que ministre. On doit poser des actes au quotidien qui apportent quelque chose, qui changent la vie des tchadiens. Moi, en tant que ministre de l'Éducation, mon rôle, c'est de faire tout pour que l'école tchadienne devienne une véritable école qui forme de futurs cadres tchadiens. Vous savez que l'école publique aujourd'hui souffre énormément. Notre rôle à nous, c'est de veiller pour que cette école publique-là retrouve sa santé. Pour Boukhar Michel, nouveau patron du département du pétrole et de l'énergie, les orientations du chef de l'État sont une invite au travail. Le chef de l'État a dit qu'il soutient la solidarité gouvernementale. Il est d'accord que nous allons avoir des pressions, quel que soit que ça vient de n'importe quel côté. Mais il faut qu'on résiste pour lui prouver que nous sommes forts. C'est ça qui nous a rassurés. Et dans les nominations, il faut nommer des hommes compétents qui doivent nous aider à faire le travail. Les membres du premier gouvernement de la Quatrième République sont invités à travailler pour améliorer les conditions de vie de la population. Cela suppose que l'intérêt individuel ne doit pas primer sur l'intérêt général. Le serment a fait ce jeudi matin, devant Dieu, les chefs de l'État et le peuple doivent être fidèlement respectés. Les nouveaux membres du gouvernement nommés le 7 mai dernier ont prêté serment ce matin devant la Cour suprême en présence du chef de l'État. La cérémonie a vu aussi la présence du président de l'Assemblée nationale et du proche collaborateur du chef de l'État. Jeudi 10 mai 2018, il est 9h10 au palais présidentiel, la Nouvelle République, la Quatrième, à rendez-vous avec l'Histoire. Ces 29 ministres doivent prêter serment devant la Cour suprême en présence du président de la République, Idriss Déby-Hitno. Au hall de la présidence de la République, le décor est planté. La Cour suprême au grand complet. Les 28 membres du gouvernement sont en place, à l'exception du secrétaire d'État aux finances et au budget, Al-Ali Mohamed Abbaqar. Le marteau, annonciataire du président de la Cour suprême, Samir Adaman-Nour, rétentit. L'audience solennelle est ouverte. Le président de la Cour suprême, Samir Adaman-Nour, qui a ouvert la séance, invite le greffier en chef de la Cour suprême, Togye Allah Nouditoloum, à lire le décret 13-18 du 7 mai 2018, nommant les nouveaux membres du gouvernement. Ce qui fit fait. L'honneur échoua ensuite au procureur général près la Cour suprême, Mohamed Abbaqaraman, de prendre la parole pour ses réquisitions aux fins de prestation de serment. Dans ses réquisitions, le procureur a d'entrée déclaré que la formation du premier gouvernement de la 4e République découle du choix du régime présidentiel intégral, librement opéré par le peuple à l'occasion du forum national inclusif, dont les résolutions ont abouti à l'adoption de la constitution de la 4e République promulguée le 4 mai 2018. Vous remplirez une tâche d'intérêt générale qui exige de vous une responsabilité accrue. Vous devez faire preuve de patriotisme, de sagesse et de maturité incontestable dans la réalisation de cette mission qui vous est confiée. La naissance de la 4e République appelle à une purge de tous les comportements du viande qui sacent les efforts considérables de l'État dans la lutte contre le détournement des déniers publics, le blanchiment des fonds publics, la corruption, la concussion, etc. Pour ce faire, il importe que le peuple tchadien, dans son ensemble, renonce à ses intérêts personnels au profit de l'intérêt public sûrement acquis pour contrer ces mots qui gangrènent notre société. Le procureur général, près de la Cour suprême, Mohamed Abdraman, devait par la suite exhorter le récipiendaire de peser avec rigueur chacun des mots contenus dans le serment et de s'acquitter de leurs tâches avec humilité. Conduisant la cérémonie de prestation de serment, avec dextérité et doigté, le président de la Cour suprême, Samir Adamannour, met chaque membre du gouvernement dans le bain en lisant intégralement les dix points contenus dans la charte déontologique du gouvernement. Le noble Coran, posé sur le pupitre à droite et la Sainte Bible à gauche, chaque membre du gouvernement est invité à prêter serment, non pas en posant sa main sur l'un des deux livres saints, mais lève sa main droite et lit la formule consacrée adoptée par les leaders des trois confessions religieuses. Moi, docteur Nouradine Delois-Kassiru-Makoye, je jure au nom d'Allah, que tu puisses, d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les déniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique du gouvernement. Une fois le serment prêté, chaque membre du gouvernement signe la charte déontologique du gouvernement en trois exemplaires. Le premier au président de la République, le deuxième au greffier de la Cour suprême et le troisième gardé par l'intéressé. Veillant au grain, le président de la Cour suprême, Samir Adamanour, rappelle à l'ordre lorsque la formule n'est pas lue intégralement. Prévenez, s'il vous plaît. Moi, Bichara Issa Diadallah, je jure au nom d'Allah. Moi, Bichara Issa Diadallah, je jure au nom d'Allah, le tout puissant. Je n'ai pas trahi. Reprenez la formule de serment. Tous les membres du gouvernement ayant fait le déplacement de la présidence de la République ont prêté serment, à l'exception de Mme Djibergué-Rozine Amman, ministre de l'Aviation civile, du Transport et de la Météorologie nationale. Ayant constaté ce refus, le président de la République nomme séance tenante, son chef d'état-major particulier, le général des corps d'armée aérienne, aérienne, Mohamed Rozi, au poste de ministre de l'Aviation civile, du Transport et de la Météorologie nationale. Il prête serment et boucle ainsi la cérémonie solennelle de prestation de serment des membres du gouvernement de la 4e République. Le gouvernement de la 4e République vient de connaître un léger rémaniement à ce sujet. Je vous invite à suivre la ministre secrétaire générale du gouvernement, Moura Moumanou. Décret numéro 1322, barre PR, barre 2018, portant rémaniement du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la Constitution, vu le décret numéro 1318, barre PR, barre 2018, 17 mai 2018, portant nomination des membres du gouvernement, décrète. Article premier. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées membres du gouvernement au poste ci-après. Ministres d'État, ministres des infrastructures, des transports et du désenclavement, Jean-Bernard Padari. Ministres de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mohamed Tahir Orozi. Article 2. Le présent décret qui abroche toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait en Diaména le 10 mai 2018 par le président de la République, Idriss Déby, Itno. Le premier gouvernement de la quatrième république prend officiellement fonction au ministère du Pétrole, de l'Énergie. Maître Béchir Madi a cédé sa place à Boukhar-Michel comme nouveau patron de ce département ministériel. La cérémonie a été prisée par le ministère secrétaire général du gouvernement. Pour la continuité de l'administration, les hommes doivent se permuter. C'est dans cette perspective que Maître Béchir Madi, après avoir passé un an et huit mois à la tête du ministère du Pétrole et de l'Énergie, cède son fauteuil à son remplaçant. C'est Boukhar-Michel qui prend désormais les rênes de ce département ministériel. Pour Maître Béchir Madi, son séjour dans le département lui a permis de réaliser des oeuvres en faveur du secteur pétrolier tchadien. Du côté du ministre entrant, Boukhar-Michel, il sollicite l'appui du personnel de ce département pour l'accompagner dans ses nobles et exaltantes missions. Je peux compter pour ce faire sur le talent, l'expertise, le développement et le professionnalisme des cadres qui animent l'administration de ce département qui, je le confirme, ont une parfaite conscience et connaissance des enjeux du monde contemporain ainsi qu'un grand sens des actions de la 4e République. Pour rendre l'utile à l'agréable, les deux parties ont taposé leur cinture sur le procès verbal en présence du ministre secrétaire général du gouvernement chargé des relations avec l'Assemblée nationale, Mme Marie-Mamad Nouour. Passation de service également au ministère de la fonction publique du travail et du dialogue social entre le ministre entrant Ahmad Adir-Dir Defala et son prédécesseur Mahamad Moukhtar Ali. Le point, Christine Garlemdana. Par cette scienture du procès verbal, Ahmad Adir-Dir Defala prend officiellement fonction à la tête du département de la fonction publique du travail et du dialogue social. Il remplace à ce poste Mahamad Moukhtar Ali en fonction depuis trois mois et demi. Devant ses collègues, amis et autorités, le ministre sortant remercie ses anciens collaborateurs et les invite au travail. Le ministre entrant salue les efforts de son prédécesseur et compte sur la même disponibilité du personnel. Les défis qui nous interpellent sont majeurs et ne peuvent être surmontés que par l'amour de la patrie et la sincérité au travail. afin de voir notre pays figurer parmi les grandes nations. Je suis sûr qu'ainsi, notre département sera la locomotive de mise en oeuvre de la vision éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République. Ahmad Adir-Dir Defala exorce ses collaborateurs à apporter leur concours et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour permettre au ministère d'obtenir des résultats concrets. Chapitre Passation de services toujours au ministère de la Femme, de l'Action sociale, de la Famille et de la Solidarité Nationale, Amina Kodiyana cède son fauteuil à Djamila Bachar Al-Khatib. Amat Ngarasta. Après avoir passé quatre mois à la tête du département de la Femme, de la Protection, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Amina Kodiyana cède sa place à Djamila Bachar Al-Khatib. Cette dernière est installée dans ses nouvelles fonctions par la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée Nationale Maria Mammat Nour. La ministre sortante Amina Kodiyana dresse le bilan des réalisations qui sont entre autres l'Organisation de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne édition 2018 à Fayah Larjo et N'Djamena, l'octroi de 35 hectares au groupement féminin de la région du Mandoul et un prédoyer pour l'accélération du processus d'institutionnalisation de la maison de la femme prenant ses nouvelles fonctions. La ministre entrant de la Femme de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale Djamila Bachar Al-Khatib remercie les plus hautes autorités pour mener à bien sa mission. La ministre invite ses collaborateurs au travail bien fait pour l'émergence du Tchad. Le départi a ainsi signé le procès verbal sous le regard du ministre secrétaire général du gouvernement chargé des relations avec l'Assemblée Nationale Maria Mammat Nour. Passons toujours avec les passations de services le ministère de Finances et des budgets et un nouveau ministre et il s'agit de Issa Mammat Abdelmahmoud de la cérémonie de passation de services à vue la présence de la ministre secrétaire générale du gouvernement chargé de relations avec l'Assemblée Nationale Moussamboudou Abdelmahmoud. Issa Mammat Abdelmahmoud prend officiellement le règne du ministère des Finances et du budget. Ses cadres du département succèdent ainsi docteur Abdelmahis Aboufadoul. La cérémonie de passation des charges entre les deux personnalités a été présidée par Maria Mammat Nour, ministre secrétaire générale du gouvernement chargé de relations avec l'Assemblée Nationale. Le ministre sortant dit avoir joué sa partition durant les quatre mois à la tête de ses départements ministériels en député du contexte économique difficile. Avant de passer le flambeau à son successeur, Abdelmahis Aboufadoul invite ses anciens collaborateurs à consentir les mêmes efforts afin de sortir le pays de la crise. Prena ses fonctions, le ministre des Finances et du budget, qui n'est pas un inconnu de la maison, dit mesurer les charges qui pèsent sur ses épaules et sollicite le concours de tous ses collaborateurs pour rélever les défis. Je voudrais que nous nous donnions la main pour qu'ensemble nous parvenions à les rélever. Je vous demande de vous mettre résidément au travail afin que nous répondions aux attentes de haute autorité en ce qui concerne l'assainissement total de nos finances. Car le combat contre la déperdition des recettes fiscales et l'assainissement de nos finances publiques d'une manière générale va se poursuivre avec plus de fermeté. La signature du procès verbal par le ministre sortant et entrant sous la conduite du ministre secrétaire général du gouvernement et la remise d'un exemplaire de la nouvelle constitution a mis un terme à la cérémonie de passation des charges. Passons toujours dans le même ordre d'idée au ministère de la Jeunesse du Beruoun c'est de sa place à Dr. Jalal Arjun Nakhalil. Dione Genesto. Le ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture, du Développement Touristique et de l'Artisanat change de dénomination avec l'arrivée de la Quatrième République. Il est désormais scindé en deux départements ministériels à savoir un ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l'Artisanat et un ministère de la Promotion des Jeunes, du Sport et de l'Emploi. Diber Younous qui gérait les affaires courantes de l'ancien ministère de la Jeunesse a pour sa part dressé le bilan des activités réalisées pendant son séjour à la tête de ce département. Le nouveau locataire du ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Dr. Djalal Ardoun Khalil, promet de relever les défis avec l'appui de ses collaborateurs. Le ministère de la Promotion des Jeunes, du Sport et de l'Emploi sera dirigé désormais par Mamat Nassour Abdoulaye. Mamat Nassour Abdoulaye dit reconnaître l'immensité de la tâche qui l'attend. La signature des procès verbaux entre les ministres et la remise des exemplaires de la nouvelle constitution à mi-terme à cette cérémonie de passation des services. Le nouveau chef du département du ministère de l'Elevage a pris officiellement ses fonctions. Mamat Souleymane. Nommé par le décret numéro 1318 du 4 mai 2018, Gayang Souare prend les rênes du ministère de l'Elevage et des Productions animales. Il relève à ses postes Mohamed Anadib Youssouf. La cérémonie de passation des services s'est déroulée en présence du ministre secrétaire général du gouvernement chargé de relations avec l'Assemblée nationale Madame Maria Mahamanour. Le ministre sortant, Mohamed Anadib Youssouf, a saisi l'opportunité pour dresser son bilan positif. Le ministre entrant a quant à lui remercié le président de la République Idrith Déby-Hitno pour avoir placé la confiance sur sa modeste personne. Dans son discours lors de la promulgation de la loi constitutionnelle, le président de la République a invité les Tchadiens à se mettre résolument au travail pour le développement du pays. Cet appel de ce grand homme d'État doit nous servir de credo et c'est pourquoi nous invitons ici tous les collaborateurs à se mettre au travail pour la mise en œuvre du programme du gouvernement. Le nouveau ministre de l'Élevage et de Productions animales Gaïan-Souari sollicite la collaboration du personnel pour la bonne marche de son département. Passation au service également au ministère de la Production et des Equipements Agricoles Amatankarasta reportage. Lidi Beasemda est la nouvelle ministre de la Production de l'Irrigation et des Equipements Agricoles. Elle est installée dans ses fonctions par la ministre secrétaire générale du gouvernement chargé des relations avec l'Assemblée nationale Maria Mamatno. Elle succède à Asseid Gamar Silek qui a passé un an et huit mois à la tête de ce département. Au nombre de réalisations, le ministre sortant cite la création de l'Agence Nationale de Développement Rural Anader, la réélance des périmètres agricoles des sites de Diarmaya et la mise en place des unités sémentières. Après avoir remercié les plus autorités pour la confiance placée en sa personne, la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Equipements Agricoles entrant a sollicité le concours de ses collaborateurs. Très consciente des défis et enjeux à relever, des résultats attendus et des besoins en ressources nécessaires pour qu'une telle vision soit réalisée. Je sollicite l'appui sans faille de tout le monde en commençant par les plus hautes autorités, les cadres, les agents à tous les niveaux pour que la maçon soit grande grâce à la participation et l'implication de tous les ouvriers et de tous les ouvriers. La scienture du procès verbal par le ministre secrétaire général du gouvernement et les ministres sortants et entrant a mis un terme à la cérémonie de passation des services. Et puis, retour sur la promulgation de la loi constitutionnelle de la 4e République du 4 mai dernier, le président de la République a mis un accent particulier sur l'épanouissement de la femme tchadienne dans son discours. Miriam Katibaye revient en commentaire sur les déclarations du chef de l'État. Désormais, la femme tchadienne sera en plein pied dans les hautes instances de prise de décision. Elle ne sera plus reléguée au dernier rang de la société. Un penseur disait l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre des civilisations et elle doublerait les efforts intellectuels du genre humain. Et c'est le chef de l'État à relever en disant que la femme est le pilier central du développement. Elles sont ministres, députés, médecins, ingénieurs ou encore présidents des institutions. Ces femmes sont toutes des exemples et ont toutes quelque chose à nous apporter dans la construction d'un tchad en marche pour le développement. L'engagement des femmes dans les prises de décisions n'est plus à ignorer et elle se concrétise à partir de maintenant. Garant du bien-être de la population, le président de la République a réaffirmé la ferme volonté de créer des conditions nécessaires pour la promotion de la femme, la parité dans les postes des responsabilités. L'autonomisation, la politique de l'emploi sont autant des actions qui sous-tendent la politique du chef de l'État en faveur de la femme. En revanche, Idriss Déby-Hitno va en guerre contre les pratiques néfastes qui freinent l'épanouissement de celles-ci. Il s'agit entre autres des mariages précoces, des mutilations génitales féminines et de la discrimination. Il revient donc aux femmes de prendre en main leur destin, celui de lutter contre toutes les formes de discrimination tant culturelle que sociale voire religieuse. Les femmes doivent également œuvrer davantage pour leur autonomisation en menant des activités généralistes de revenus et en cela, la IVe République met un accent particulier à la formation des femmes et à la jeunesse. Et puis, quelques communiqués pour la suite du journal. la présidente de l'ONG Alnada pour la bienfaisance et dix autres associations sous-titelles félicitent le président de la République pour les résolutions du forum ayant abouti à la IVe République. Le gang de l'airé félicite le chef de l'État des Ébitnons pour les réformes ayant abouti à la constitution de la IVe République. Toujours les messages de félicitations le chef de canton de Bima dans la sous-préfecture de Mahou à Bakamous Azami au nom de toute la population de son canton à 13 et félicitations au chef de l'État pour l'installation de la IVe République. Le chef de canton et toute la population apportent leur soutien indéfectible au chef de l'État. Et puis, rendons-nous dans la région de Sylla où le gouverneur Ramadan El Debo entrepris la semaine dernière une tournée dans sa circonscription administrative objectif vulgarisé et le message du président de la République sur le sur la IVe République. Le gouverneur de la région de Sylla Ramadan El Debo sensibilise la population et ses proches collaborateurs sur la nouvelle constitution. Face à la foule, Ramadan El Debo a rappelé les pertinentes résolutions et recommandations issues du Forum national inclusif constituant le socle de la naissance de la IVe République. Pour lui, cette nouvelle république exige des citoyens un changement radical de comportement. Dans l'optique de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la région du Sylla, Ramadan El Debo a profité de l'occasion pour annoncer un certain nombre de mesures prises. Ces mesures sont entre autres l'interdiction de circulation des véhicules non immatriculés, de l'interdiction de circulation des motos, taxis à des heures tardives et celle de l'interdiction des détentions illégales d'armes à feu par les civils. qui sont toujours de l'interdiction de l'interdiction. jusqu'à nos jours dit qu'il veillera personnellement au respect des dites recommandations aussi du forum national inclusif. Et puis dans la région du Guéra, le numéro de la région a eu une rencontre avec les préfets, sous-préfets et chefs traditionnels de sa région. Mahmoud Ali Asaballah a au cours de cette rencontre informé ses proches collaborateurs de décision et orientation du chef de l'État lors de la rencontre avec le gouverneur à Hattie dans le Bata. Abdoulahadim Mamasali. Les démarrages de la campagne agricole 2018-2019 et la restitution des instructions du président de la République suite de la rencontre tenue le 28 avril dernier à Hattie avec les neuf gouverneurs des régions étaient au centre de la rencontre faite par les gouverneurs de la région du Guéra Mahmoud Ali Asaballah. Cette rencontre a vu également la présence des quatre préfets et leurs sous-préfets et tous les chefs des cantons de la région du Guéra. Nous devons engager la campagne agricole 2018-2019 avec plus de sérénité et perspicacité avec l'espoir qu'elle soit meilleure que la précédente afin de nous aider à sortir de ce cycle infernal dans la sécurité alimentaire et de malnutrition. J'insurie tous les services de concentrés en charge du développement rural ainsi que le programme et le projet est afférent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer les meilleures conditions du développement des activités agricoles et pastorales. Ces instructions sont officielles, sont déclinées en huit points ci-dessous et vous les notez. Mohamed Ali Hassaballah a ordonné les autorités locales de sa région et les chefs traditionnels à l'application de la décision et les orientations qui ont été données par les chefs de l'État de l'État. objectif, appeler la population à la cohabitation pacifique et exhorter les chefs traditionnels au travail. Falambi Sougan. C'est dans cette ambiance chaleureuse que la population du canton Bougoumène était sortie massivement pour réserver un accueil chaleureux à sa majesté le sultan du Bagrimi Mbang Adi Oli Mahamad. Ravi de la présence du sultan du Bagrimi, le chef des cantons de Bougoumène appelle sa population à être à l'écoute du message du sultan du Bagrimi. Le sultan du Bagrimi Mbang Adi Oli Mahamad a saisi cette opportunité pour interpeller les uns et les autres sur la 4ème République. Selon sa majesté Mbang Adi Oli Mahamad, le chef de l'État Idriss Déby Itno accorde une place de choix dans la 4ème République au chef traditionnel. Mbang Adi Oli Mahamad instruit le chef des cantons et les différents chefs des villages à travailler pour le bonheur de la population du chari Bagrimi. Les nouvelles du Tchat on s'est poursuivre à Kounangou dans le département de Dartama, région de Wadifira. Le chef de canton de Gareda Ouest a été intronisé. C'était en présence du gouverneur de la région de Wadifira et plusieurs personnalités. Debaro Père. Le canton Gareda Ouest a désormais un nouveau chef. Il s'agit d'Abdallah Ibrahim Abdallah Gop, l'un des fils de Dartama. Nommé par le président de la République, le nouveau chef de canton a pour l'ordre des exaltantes missions d'assister l'administration dans le domaine de la sécurité et de la cohabitation pacifique. Il est l'intermédiaire entre l'administration et sa population. Garant des justes et couture Abdallah Ibrahim Abdallah Gop doit en outre gérer les affaires non juridictionnelles. Pour son intronisation, plusieurs personnalités ont fait le déplacement. Il s'agit du gouverneur de la région de Wadifira, de la délégation du sultan de la communauté Tama résidant à Khartoum au Soudan et des députés soudanais. Général et son état, ses frères d'armes ont tenu à rehausser de leur présence cette sérémonie d'intronisation. Occident de l'administration publique, Abdallah Ibrahim Abdallah Gop est appelé à oeuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés de son canton. Vous avez le devoir de gérer votre territoire et vos administrés selon vos us et coutumes tout en respectant les textes en vigueur. Il est aussi de votre devoir de veiller à l'exécution de la politique du gouvernement surtout sur l'éducation la santé l'environnement et la cohabitation pacifique. Dès lors, le nouveau chef de canton de Guerrera Ouest entend tout mettre en oeuvre pour le bon fonctionnement de sa chufferie traditionnelle. Il exhorte à cet effet sa population à une franche collaboration. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du QAD et la fondation en grand cœur bénéficient de la large âge des émirats arabes unis. Ce midi, une importante quantité de vivres et non vivres vient d'être donnée à ces deux différentes institutions dont l'objectif primordial est destiné plutôt à accompagner les couches défavorisées la population pendant le mois sacré du ramadan. La coopération entre le Tchad et les émirats arabes unis s'accentue dans le social. Ce 10 mai 2018, un cargo transportant 50 tonnes de vivres et des produits de première nécessité vient de fouler le sol tchadien. Ces produits de première nécessité visent à aider un temps soit peu les personnes issues à faible revenu pendant le mois sacré du ramadan. L'ambassadeur des émirats arabes unis au Tchad, Mohamed Ali Hachamisi, a dit que ce tact a pour objectif de soulager un temps soit peu les conditions de vie des populations tchadiennes. Pour le chargé de communication de la fondation grand cœur Oumar Yaya Issen, ce geste humanitaire vient donner un coup d'accélérateur au renforcement des relations des partenariats entre son pays et les émirats arabes unis. Ce geste ne va pas s'arrêter ici. On a connu par le passé les émirats ont toujours été du côté de la fondation ont toujours été du côté du Tchad et je crois qu'on va renforcer notre coopération on va renforcer nos relations pour que les tchadiens puissent en bénéficier davantage. Le président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad docteur Mahamad Khatir Issa apprécie à sa juste valeur l'acte posé par les émirats arabes unis et promet une répartition équitable. Après Mahou, le secrétaire général régional du MP3 Sadud Kanem et son staff se sont rendus à Mondo dans le département de Wadi Bissam. La délégation est à licence divisée et informer les militantes et militants de cette circonscription sur les aboutis de la réforme de la 4e République. Mahamad Moussawa Après Mahou, ce fut le tour du département de Wadi Bissam à accueillir le secrétaire général régional du MPS dans la ville de Mondo. Très motivé de la tenue de cette cérémonie de restitution, toute la population de Mondo est sortie pour écouter le message du responsable régional du mouvement patriotique du salut Moustapha Aïzati. Le secrétaire général départemental de MPS de Wadi Bissam, Ali Bachar Soumaïn, après avoir souhaité la bienvenue à la délégation politique venue de Mahou, a demandé aux militants et militantes de Wadi Bissam de suivre attentivement le message du secrétaire général de MPS. Pour lui, ce message est un message de changement et de renouvellement de notre pays. Intervenant à son tour, le secrétaire général du conseil régional du MPS de la région du Canem, Moustapha Aïzati, a tout d'abord remercié les militants du MPS. Cette sortie massive selon le secrétaire général prouve à suffisance le militantisme et la motivation des populations de Mando et ses alentours vis-à-vis de la politique du président fondateur du mouvement patriotique du salut Moustapha Aïzati a demandé aux jeunes, femmes, bref, à tous les militants de vulgariser ces messages dans leurs milieux respectifs afin de permettre à tous les Tchadiens de comprendre l'objectif de la 4ème république. Par ailleurs, il a exhorté les militants de MPS et des partis alliés à être unis et solidaires pour affronter dans les bonnes conditions les futures échéances électorales. Je le disais, le secrétaire général régional du MPS de la région du Canem et son staff se sont rendus à Mondeau dans le département de Wadi Bissam. La délégation est allée sensibiliser et informer les militants et militantes de cette circonscription sur les réformes ayant abouti à la 4ème république. Un reportage de Moussa Mammat Ouarou. Le projet d'appui au pastoralisme Moussa El-Prabs en collaboration avec le ministère de l'Élevage et des Productions animales organise depuis ce matin un atelier sur les normes et les directives de l'aide d'urgence à l'élevage. C'est le secrétaire général adjoint du du ministère qui a présidé la cérémonie. D'après le dernier recensement général de l'élevage le Tchad compte 93 millions de cheptels et toutes espèces confondues. Pour rendre dynamique et performant le système d'élevage pastoral tchadien le ministère de Titel entend à travers le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel renforcer les capacités de ses agents. C'est dans cette optique que se tient cet atelier de formation sur les normes et les directives de l'aide d'urgence à l'élevage. Ceci pour renforcer les capacités des cadres et des acteurs impliqués dans la prévention et gestion des crises pastorales. Cette session de formation permettra aux participants d'être capables d'identifier les interventions appropriées et les moyens de subsistance en situation d'urgence. Les trois jours à l'intention des acteurs et experts en élevage qui ont un peu d'expérience en élevage afin de disposer d'une masse critique d'experts capables d'élaborer des plans d'intervention en cas de situation d'urgence pastorale. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'élevage et de production animale a relevé l'importance qu'accorde le gouvernement au pastoralisme. Cet atelier Cet atelier dont l'intitulé est la formation sur les normes et directives pour l'aide d'urgence à l'élevage s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement à travers le projet et le programme de développement en général et le PRAPS en particulier. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel est une initiative de six pays à savoir le Burkina Faso le Mali la Mauritanie le Niger le Sénégal et le Tchad. En religion d'ici deux ans l'église fraternelle luthérienne aura 100 ans au Tchad pour préparer les festivités marquant le centenaire de cette église le comité d'organisation entournée dans la région du Maïkébi a rencontré les consistoires de la région objectif mobiliser les fidèles pour cet événement. Allez-moi, Mmeadbello. L'église fraternelle luthérienne implantée au Tchad depuis 1920 aura d'ici 2020 100 ans d'existence mais déjà à 24 mois de cet événement les fidèles se mobilisent pour ces jubilés du centenaire. Justement en mission dans la région du Maïkébi le comité d'organisation rencontre les délégués des six consistoires de la zone du Maïkébi et du Logonchari à la paroisse de Yatilim à Pala. En toile de fond de cette rencontre mobilisation des fidèles chrétiens autour de cet important événement. D'entrée des jeux le pasteur Hibé Paneusefani estiment qu'il est important aux fidèles de l'église fraternelle luthérienne du Tchad de commémorer les centenaires de la bonne nouvelle du salut. À ce sujet il les exhorte à garder la foi et l'humilité une manière de rendre grâce à Dieu pour le salut éternel à travers Jésus-Christ. De son côté le deuxième rapporteur du comité d'organisation Lania Bakakian insiste sur les sacrifices dont on fait montre les premiers missionnaires américains Réfne et Cardal envoyés par l'église fraternelle luthérienne d'Amérique. Des sacrifices qui ont abouti à l'implantation des premières églises à l'Ere. De pas là le comité s'est rendu également à l'Ere ville qui abritera les festivités du centenaire en mars 2020. Le président de la fédération tchadienne de football l'association Mahmoud Mokta a animé une conférence de presse hier conférence de presse au cours de laquelle Mahmoud Mokta a expliqué aux journalistes la sanction qui a été prise contre son premier vice-président. Au compte rendu Innocent Kreyu. C'est la sortie médiatique sur RFI le 21 avril le dernier du premier vice-président de la fédération tchadienne de football l'association Brahim Foula qui est à l'origine de cette conférence de presse tenue par le président de la fédération tchadienne de football l'association pour Mokta Mouamoud. Le premier vice-président a commis des fautes et le comité exécutif réuni le mardi 8 mai décide de le sanctionner. Au cours de cette réunion le premier vice-président Ibrahim Mouamoud a été suspendu jusqu'à notre prochaine assemblée générale ordinaire. Cette suspension est motivée par des fautes graves commise par le premier vice-président notamment le détournement et la confiscation des chèques. Les journalistes ont posé des questions sur le retard de cette sanction et si les textes de la fédération permettent de prendre une sanction contre un membre du bureau exécutif. La réponse du président de la fédération tchadienne de football l'association n'a pas aussi tardé. Pour la relance du championnat national interrompu pour manque d'argent Mouamoud Mokhtar affirme que les clubs doivent accepter de se prendre en charge. Autrement dit ils doivent être financièrement autonome. La fédération ne peut que leur venir en appui. Et sur ce c'est la femme cette édition merci de votre fidélité très belle soirée à toutes et à tous bonne soirée Mère de Mishallah.